nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite et je vous retrouvez mesdames et messieurs dans votre magazine de débats d'analyse et d'actualité en république démocratique du congo grande tribune nouveau numéro au menu des 7 magazine insécurité dans l'est de la rdc conflits ethniques politiques ou économiques et puis élections en rdc peut-on tolérer les glissements au nom de la crédibilité mesdames et messieurs quelle analyse faire décéder question tentative des réponses dans votre un magazine que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau joseph on benza il est cadre de l'udps qui nous disons à bienvenue bonjour monsieur daniel merci pour l'invitation et j'ai dit aussi bonjour à mes co débatteurs qui sont sur le plateau et à tous les congolais qui vont nous suivre de partout nous avons également tiré moukelekele analyste politique observateur indépendant il nous fait également l'honneur de rejoindre grande tribune à bienvenue chère thierry merci bien je salue aussi mon co débatteur de l'udps ainsi que mon co débatteur de ldg et tous les nombreux téléspectateurs qui sont branchés merci beaucoup joseph également à nos enfants messieurs joseph mbeza et messieurs joseph en débat bienvenue chers compatriotes merci beaucoup chers journalistes pour l'invitation déjà lancée je commence par saluer mes co débatteurs messieurs joseph et messieurs thierry j'espère que nous allons avoir des très bons moments d'échange mais également je salue tous les téléspectateurs branchés de cette grande tribune qui contribue au fait à l'éclaircissement de beaucoup de questions politiques du pays et très spécialement je salue un des téléspectateurs spécial de cette émission l'ingénieur salem d'aubé qui nous suit en direct merci merci beaucoup révis des presses avant de commencer notre débat de ce jour législature 2018-2023 la dernière session budgétaire début de ce ventredi après trois mois des vacances parlementaires la tempête tropique signale que le député sénateur reprenne ce ventredi septembre le chemin du parlement du peuple pour s'atteler aux activités de la session ordinaire de septembre dite session budgétaire en jargon technique parce qu'essentiellement axé sur l'examen et l'adoption du bidet de l'exercice prochain processus électoral suite aux défis logistiques la seni reporte la publication des listes provisoires des candidatures recevables et recevables et irrécevables de députés provinciaux et conseillers communaux c'est ce qu'indique un communiqué de la centrale électorale dont l'actualité point cd s'est procuré une copie au sujet de la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux la seni explique 7 sur 7 points cd attend le dernier arrêt de la cour constitutionnelle par ailleurs la seni invite le candidat à la présidentielle dès l'informé au préalable du jour de dépôt de leur candidature afin de prendre toutes les dispositions pour l'accueil à son siège arriva qui quitte hier mercredi moïse katoumbi président d'ensemble pour la république rapporte médias congo a éveillé la conscience des électeurs pour les échéances du 20 décembre 2023 il a invité la population au sacrifice le jour de ses élections justice jean marc tabounde condamné à ses temps de servitude pénale principale nous apprend radio okapi point 1 net jean marc tabounde donc reconnu coupable des 12 chefs d'acquisition notamment l'outrage envers les institutions du pays dont parlement le gouvernement et offence aux chefs de l'état pour forum des as sept ans de purgatoire qui sont comme autant d'années d'enfer pour jean marc tabounde pour ou gargan point cd c'est un tournant dans la vie de l'opposant jamar kabounde ex chef du parti présidentiel kabounde devra attendre encore six ans pour respirer l'air frais de la liberté et puis contrairement aux analyses erronées issus du labo la cour conditionnelle siège valablement en conformité avec la constitution aucun juge de la haute cour écrit forum des as n'est hors mandat les décisions de cette institution n'est souffriront d'aucune inégalité ou illégitimité jusqu'en 2024 cette haute institution judiciaire ajoute la prospérité siège valablement en conformité avec la constitution d'ailleurs souligne le quotidien en vertu de ses prérogatives constitutionnelles elle gérera tout le contentieux lié au résultat des élections en 2023 l'arrêt le rassemblement des journalistes pour l'émergence du congo a lancé hier mercredi un ultimatum de septembre deux heures pour obtenir la libération du journaliste anibou jakira tchamala dans une déclaration parvenue à dépêche concédé la structure a fait savoir si rien en effet dans ses sens des manifestations d'invercure seront déclenchés pour trouver les camps pour trouver qu'un des causes les rajèques ajoute l'avenir dénoncent l'encharnement qu'est soubibou jakira sans aucune invitation préalable il a été arrêté et placé dans le condition déplorable pour pousser ces derniers a dévoilé sa source et pour terminer des jesca vignettes 2021 2022 2023 début du récouvrement forcé le 22 septembre 2023 c'est tout pour notre page de la revue des plaies et des presse place à présent est ce que messieurs joseph vous avez un biscuit qui vous voulez partager avec nous ou une information que vous voulez commenter avant le débat à des séjours ouais un tout petit c'est jeter des fleurs à un homme particulier un homme qui a montré de quoi il est capable le féliciter l'encourager sur le vice premier ministre ministre de la fonction publique monsieur jean pierre liao c'est monsieur quand il est arrivé à la fonction publique il a apporté de sa touche ténée en 2014 il y avait une réforme sur la retraite depuis 2014 il a il est venu il a mis ça en oeuvre aujourd'hui les retraités de la rdc n'ont plus peur d'aller à la retraite parce que aujourd'hui un retraité touche 6000 dollars contrairement à 2000 dollars les années passées et le même retraités est déversé au régime de la seine sap là il bénéficie toute sa vie des avantages sociaux bien que c'est pas encore suffisant mais c'est déjà un début et quand il est venu encore il a mis en oeuvre le contrôle biométrique pour maîtriser les effectifs au niveau de la fonction publique ça il faut louer quand il est venu c'est pas encore suffisant il s'est battu pour obtenir le 30% d'augmentation alors c'est un monsieur qui mérite beaucoup d'encouragement de la part de tout le congolais bravo chef de l'état pour ses choix merci beaucoup cher joseph alors thierry un mot qu'il est ce que vous avez un biscuit une information une actualité que vous voulez commencer avant les débats de ce jour merci bien je voulais d'abord saluer le gouverneur de la ville et son vice gouverneur mais l'information est liée à une forme de tracasserie que j'ai constaté bon pour la petite information moi je viens de la prison d'endolo ça fera 90 jours mais c'est quelque chose que j'ai pas laissé sur la ville il y a des gens en tenue civile avec de gilet ça semble comme être des gens des kinbopeto où on ne sait pas mais ce groupe des gens arrête nos jeunes frères en moto cycliste et c'est très dangereux d'abord ces histoires je suis en train de les vivre devant l'immeuble où j'habite sur mouchy ces jeunes gens des motards sont vraiment tracassés et dérangés si il a son casque on lui invente quelque chose on a vu on a entendu moi personnellement je suis descendu pour aller intervenir et ces jeunes gens ont opposé résistance et comme joseph de l'UDP c'est là le parti est cité moi j'ai entendu on a cité le parti et ces jeunes gens là ont des gilets orange il y a eu un incident très malheureux il risquait même il y avait crépitement des balles parce que la police d'à côté du rail les motards aussi avaient résisté jusqu'à ce qu'on a conseillé que c'était mieux de libérer on a libéré les montards mais une semaine plus tard je suis en train d'aller vers quintembre au magasin je croise le même groupe aux arrêts là de quintembre vers magasin cette fois là c'est sur 24 croisement niangoui de l'autre côté c'est le même groupe avec les mêmes gilets ça dit que en plein boulevard avec toute l'ambiance de la chaussée eux ils se permettent d'entrer là bas et qu'est-ce qui m'a étonné je suis allé vers la police des circulations routières le policier m'a répondu carrément que bango baza il a parti à pouvoir neboebae bisakabissou et j'ai dit que non est ce qu'il ya un poste de police à côté on me dit la police communale est juste à côté des linguales je vais à la commune des linguales les policiers des linguales à me disent non il faut prendre la police d'à côté je vais je parle avec le commandant police d'abord lui me demande que je donne l'argent pour porter plainte je dis que non c'est une situation que je suis en train de vivre au moment où j'ai laissé mes activités je viens vers vous il ya un désordre et ces gens se réclament d'être envoyé par la mairie ou je sais pas quoi mais il se réclameraient d'être du pouvoir nous avons suivi les responsables du parti il les jette ce genre de comportement est ce que vous ne pouvez pas venir maîtriser ces gens pour qu'on les identifient on m'a demandé de payer comment la plainte et déposer plainte officiellement et c'est comme ça que je suis parti donc comme le vice-gouverneur à la charge de ce genre de gestion parce qu'il y a eu un moment aussi il y avait une camionnette qui ramassait les véhicules des gens surtout si ce sont les dames qui sont seules dans leur véhicule ou avec des enfants on vient en tract on met le véhicule sur la carrosse et on déplace deux questions si réellement cet exercice est étatique où va cet argent parce qu'il n'y a aucune quittance il n'y a pas la dd gérard des gérard et même les services drh4 de kinshasa il n'y en a pas ce n'est qu'un groupe des jeunes gens qui fait ses aventures donc si tel n'est pas le cas que l'autorité envoie d'abord sur terrain sur mouchi et là bas c'est chaque matin même si les mamans ont leurs enfants sur la moto en train d'aller déposer les enfants à l'école ou au retour vers midi à par ailleurs ce dérangement commence voilà un peu l'information que je voulais donner à l'autorité merci beaucoup et au parti merci beaucoup vous avez également la parole pour votre excuse merci pour la parole accordée cher daniel jean jaurès dit la vérité c'est d'avoir le courage de les chercher de la dire il faut avoir le courage de chercher la vérité et de la dire c'est que nous nous faisons ainsi il est inconcevable que nous puissions nous estimer être congolais mais nous taire face à la situation actuelle catastrophique notamment celui de la faillite de la société congo orways c'est inimaginable que nous puissions être dans un pays à des millions 345 mille quatre cent kilomètres carrés et que nous puissions manquer une compagnie nationale des transports aériens c'est inacceptable et ça ça vient justement puisque il ya un déficit de leadership et un déficit des gouvernance par rapport à la gestion de ceux qui ont bénéficié des acquis de la démocratie pareil pour la société transco aujourd'hui qui accuse 14 milliards 400 mille dollars des dettes alors que ces entreprises ont été créées par les fonds propres et de l'état enfin de l'espace aller de prospérité en prospérité c'est dommage c'est regrettable nous avons des dirigeants qui n'est ce pas doivent s'activer pour que la solution soit donnée aux congolais qui doivent avoir la liberté de circuler dans tous les pays et c'est dans leur vœu voilà voilà les biscuits que j'avais merci beaucoup je pense que hier le premier ministre Jean-Michel Samalconde a eu une réunion d'urgence sur cette question je pense que la solution sera tout à fait à trouver alors on débite notre débat des séjours la question reste posée insécurité dans l'est de la rdc conflux ethnique politique ou économique je voudrais bien commencer cette question avec monsieur Thierry Moukelekele il est expert en conflits observateur analyse analyse à la politique indépendante je rappelle que vous êtes ancien porte-parole de Gédéron Kiongou de son parti à cette époque je pense que vous maîtrisez tout ce qu'il ya comme conflux et je voudrais que vous puissiez nous donner d'abord votre lecture par rapport à cette insécurité est ce ethnique politique ou économique bien à l'entrée des jeux ce conflit est toujours c'est un conflit social d'abord avant qu'il ne soit politique ou économique c'est un conflit social pourquoi je parle de conflit social parce que normalement au niveau du ministère de l'intérieur il ya les affaires intérieures il ya les affaires coutumières et il ya la sécurité donc si jamais les conseillers du ministère arrivaient d'abord à dissocier ces trois unités ces conseillers aideraient les autorités à bien comprendre la question le conflit social régénère le conflit de succession et le conflit des terres c'est à dire le conflit foncier sur le conflit des successions il ya un cafouillage par rapport aux différentes généalogies dans l'arbre généalogique comment est-ce que ces villages n'en acquièrent à l'époque et jusqu'à ce jour mais dès lors la chute de mobuto nous sommes retombés dans les violences d'avant 1959 ça dit que les différents souverains rois et empéreurs avaient leurs moyens de se défendre pour leurs terres et quand l'administration belge est arrivée cette administration a essayé des en quelque sorte consolider mais gérer les conflits c'est à dire que administrativement on a réuni rassemblé les villages et on s'est retrouvé que du côté où aujourd'hui c'est le rwanda l'ouganda le burundi la tanzanie et partout ailleurs on s'est retrouvé que le même peuple s'est retrouvé entre les deux frontières soit séparé par les eaux soit séparé par une forêt où tous les deux peuples vient s'approvisionner en viande maintenant à un certain moment la politique s'y est installé et cette politique c'est quoi chaque fois que un dignitaire du coin vient à kinshasa ce dignitaire connaît réellement les conflits qui se passent sur place mais ce dignitaire commence à manipuler ce conflit pour son compte et c'est ce conflit là qui commence à s'enfler maintenant vient s'ajouter maintenant le conflit des successions et le conflit des terres c'est à dire si toi camboa tu avais 50 km dans tes 50 km tu as fait naître deux deux enfants camboa a et camboa b mais pendant que camboa a et b ne se sont pas entendus il ya un village camboa a qui va naître un village camboa b qui va naître maintenant kinshasa qui a plus d'ascendants sur camboa b commence à favoriser que camboa b entre dans camboa c'est comme ça que les conflits des terres ont commencé à se multiplier je ne voudrais pas citer les noms des territoires de nini parce que nous sommes en train d'éviter justement d'alimenter ce conflit là parce que quand vous citez camboa a les gens de camboa b diront que non non lui il est pour de l'autre côté comme le conflit est déjà là nous allons imager seulement comme ça pour que tout le monde comprenne que ça ne sert à rien nous sommes tous les bantous les nilotiques les soudanais les semi bantous et les pygmets c'est ce que nous avons appris mais pourquoi nous les bantous qui connaissons que nous avons les soudanais nous avons les nilotiques ici chez nous nous n'arrivons plus à supporter les nilotiques et nous faisons des nilotiques des rwandais tout celui qui parle le kenya rwanda n'est pas obligatoirement rwandais la rwandophobie c'est cette histoire de rechercher un rwandais parmi les rwandophones c'est comme les lingalafones les lingalafones il y en a au congo brasa il y en a ici il y en a même vers le soudan il y a d un lingala qui sépare le soudan au gabon en centrafrique alors nous nous n'arrivons plus où nos générations 1 je me mets dans cette génération là pour ne pas m'exclure quoi que j'ai fait des études sur ça nos générations ne comprennent pas ces choses là voyez vous quand nous retournons à l'est du pays aujourd'hui le conflit se situe sur le plan identitaire dès lors que en 1885 qui a eu la table de berlin il ya des notoriétés qui existait avant la table de berlin et qui ont existé après la table de berlin et cette table n'a jamais touché à ces notoriétés mais malheureusement ces notoriétés sont à cheval entre la rdc et le pays voisin un exemple de kinshasa ici que je vais citer parce que tout le monde connaît n'est mon assiette mais mon assiette mais vous dira que son arrière-grand-parent les pieds se retrouvent au congo brasa la tête se retrouve à kinshasa donc il se veut être notable des congo des nés congo dans l'ensemble vous comprenez ça dit que l'une et mon dansemi rentre à l'époque avant même 1885 voilà un peu alors ce genre de conflit mal compris et mal utilisé si le ministère des affaires coutumières et les ministères des affaires intérieures ne se calme pas pour comprendre et entrer en profondeur cette question démarrerait pour chuter le maï maï n'est pas un brigand le maï maï n'est pas un criminel des origines des maï maï ce sont ceux là qui sont appelés qui sont allés vers nos ancêtres pour pleurer crier et les ancêtres ont répondu et leur ont donné une potion magique pour que cette potion leur donne la force de bloquer l'envahisseur maintenant dans la désinformation de l'homme blanc ils ont converti le maï maï en un criminel et nous mêmes les congolais nous avons nous allons nous allons et nous rejetons ceux là qui sont censés nous protéger en créant des criminels au sein des maï maï parce que les vrais maï maï vous les entendrez jamais qu'ils ont violé ça ne fait pas partie du rituel le vrai camouine en sapou vous ne l'entendrez jamais qu'il a violé ça ne fait pas partie du rituel le vrai kata katanga vous ne l'entendrez jamais qu'il a violé ou qu'il a volé ça ne fait jamais partie du rituel le vrai mo bondo vous le verrez pas que non à kinshasa on a vu les mo bondo ont attaqué non ce sont des faux les vrais wazalendo non mais l'homme blanc et le manipulateur ont désinformé regardez ce qui se passe au procès à gaume le maire de la ville c'est qu'ils racontent on ne comprend pas les autres commandants c'est qu'ils racontent on ne comprend pas mais nous nous les comprenons parce que nous disons qu'ils sont ignorants de ce que nous sommes en train de dire au niveau de services de sécurité merci beaucoup il faudrait qu'ils aient ce genre d'éléments pour ne pas faire tomber les autorités dans des erreurs et tirer sur des gens avec qui on doit normalement dialoguer nous avons suivi déjà les décors bien plantés de notre expert en conflux alors cher joseph quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui vient d'être dit et à votre façon de voir les choses merci c'est une question pertinente mais j'aimerais répondre 10 secondes 10 secondes par rapport à ce que monsieur mouké l'a dit tantôt si je comprends les motards qui sont de l'idps ou bien ce sont des agents commises qui sont des idps non ce sont ces gens là et ces agents là qu'on accuse là maintenant je vais porter une précision ce sont des agents qui sont commis là par le ministère provincial du transport je connais bien les dossiers parce que je me suis intéressé aussi chez le motard ça peut se discuter parce que ça s'est dit génériquement mais par rapport à ces gens là je crois qu'il faut aller au ministère provincial de du transport mon frère qui parle du congo airways j'aimerais aussi présenter une proposition une précision vous êtes en tant que congolais je vous comprends mais vous ne devez pas en parler parce que dans le monde actuel dans la procédure ou bien d'aller procéder on achète plus des avions cash on achète par leasing vous êtes allé par leasing par leasing à la papouasie nouvelle guinée là nous acheter des avions d'occasion l'argent est venu des entreprises publiques de l'état qui se sont constitués comme actionnaires et c'est tout à fait normal qu'on ait des histoires pareilles donc une précision détail transco moi je crois que je vais vérifier l'information parce que j'ai des sources là-bas jusqu'à là on n'en parle pas je crois j'ai bien suivi monsieur Thierry je suis d'accord avec lui mais moi je vais aller dans un autre sens quand on parle de conflit ethnique c'est à dire on parle de peuple c'est un fait sociétal ce sont pas des animaux ni des arbres mais ce sont des hommes qui sont acteurs de ces conflits là ça dépend de quel degré de quel niveau et de quelle posture on a mais moi je parle beaucoup plus de ce qui a été fait dans ces pays qui a occasionné c'est que monsieur moukelekel a dit les découpages de notre territoire qui a été consacré par la constitution de domicile parce que quand cette constitution a été élaborée c'est pas le fruit de congolais parce que normalement dans des pays sérieux quand on veut élaborer une constitution on prend des sociologues des philosophes des anthropologues des politologues et des historiens les hommes de droit viennent en dernier lieu pour donner un sens par rapport à l'agencement parce qu'un sociologue connaît la société c'est ce qui a épinglé monsieur moukelekel mais chez nous ça a été quelque chose parce que tout part par les par ce que vous avez mis en place comme loi parce que imaginez vous à l'époque de mobout ils savaient gérer plus ou moins les conflits parce que nous avions une territoire une territoriale des non originaire et ça marchait comme ça mais cette constitution a consacré la territoriale des originaires et c'est ce qui a exacerbé le tribalisme et le conflit des terres parce qu'il y a les uns qui se sont qui étaient par exemple ici mais ils se sont retrouvés dans un endroit qu'ils n'ont pas voulu et ça crée des problèmes dans le milieu vital là où ils vivent c'est ce qu'on a appelé en science pour la région la résurgence des forces centrifuges parce que dans l'idée de cette constitution c'était pour disloquer la société congolaise et favoriser la balkanisation parce qu'en réalité aujourd'hui nous avons 26 états dans un pays or dans la nature du congo ça ne devait pas l'être ça a été quelque chose qu'on nous a au fait nous étions distrait si nous étions éveillés la première des choses c'est de telles dispositions qu'on allait refuser pour éviter des conflits des terres que nous avons aujourd'hui ça c'est sur l'aspect sociologique en tant que congolais ça pose des problèmes même au kassaï parce qu'il ya des endroits où ça ne se dit pas mais il ya des conflits même dans le monde où aujourd'hui au kassaï partout en rdc les provinces des membres et ont des problèmes des cohabitations sérieuses avec les autres soit qu'ils se retrouvent là ils ne devaient pas comme mon frère monsieur moukeleke le vient de le dire tu as tué d'ici tu te retrouves là bas même le blanc à l'origine c'était fait à dessein il faut une intelligence stratégique pour arriver à résorber ces problèmes sinon nous aurons des conflits de manière cyclique et permanent en rdc on ne s'en sortira pas parce qu'il y aura toujours mécontentement là je le réjouis sur l'aspect politique aujourd'hui on a les malais elle est une lui parlons-en mais qui exacerbe ça sont des politiques prenons l'écart de notre frère laurent désiré kabila quand il est arrivé il y avait des communautés avec lequel il avait pris des engagements qui n'a pas honoré qui n'a pas respecté et qui se sont rébellés après ça c'est l'aspect politique donc nos politiques quand je dis politique nous tous quelque part nous sommes de manipulateurs l'arme efficace de nos politiques aujourd'hui c'est de manipuler des communautés peut-être qui ne parviennent pas à comprendre la teneur ou bien les enjeux de ce que nous les apportons surtout dans les milieux réculés donc vous voyez un peu donc tout ça ça fait que le congo soit de manière permanente en conflit vers dc plutôt maintenant sur l'aspect économique ça aussi c'est un problème le goût de l'ugre vous savez un jour j'étais avec un aîné qui me dira de l'est il me dit vous voyez tout cet espace de nord qui vous qui se construit aujourd'hui c'est mais par le sang si c'était pas le son gomme n'allait pas être construit la vie de gomme n'allait pas être construit comme ça moi j'ai dit bon pourquoi il fallait monter des groupes armés communautaires afin que nous puissions exploiter vous voyez ça c'est l'aspect économique regardez regardez si vous allez vous ouvrir vraiment les yeux vous comprendrez que des politiques d'ici la plupart des ont des carrés miniers il ya des zones qui contrôlent mais pour le fait il faut qu'ils manipulent les communautés si ces communautés la refuse et qu'est ce qu'on fait on les chasse par le moyen des tueries voyez parce qu'il faut exploiter le content il faut exploiter l'or il faut exploiter le cacao à l'est du pays vous voyez un peu la configuration de la rdc parce que chaque zone un problème à traiter de manière particulière si vous venez au concentral vous verrez les congo il est né congo un problème parce que ceux de l'autre côté simban zangongo son golo le c10 plus déconsidéré par rapport à ceux qui sont du côté du bas fleuve vous verrez même parce que je suis de là il ya même deux gens de ce côté qui ont réclamé que depuis un certain temps ils n'ont jamais eu un gouverneur au niveau de matadi vous voyez quand vous allez aussi de l'autre côté alors ce sont ces choses ici là je suis d'accord avec lui ça doit se traiter au niveau du ministère de l'intérieur et puis les conflits coutumiers il vous souviendra à l'entrée de la fdl on a déporté des vrais chefs coutumiers et on les a remplacé par ceux qui n'ont pas qualité ni droit et ça fait quoi ça crée c'est que mon frère vient de dire des résistants maï maï pour défendre des terres que l'envahisseur voulait occuper et posséder des gréaux de force donc dans la globalité il ya des problèmes sérieux qui demande à un moment que les gens s'asseoir pour réfléchir et donner du contenu et des solutions à cela merci beaucoup alors monsieur joseph en débat monsieur thierry a beaucoup plus parlé de l'aspect société ajouté par monsieur joseph en beza qui a également évoqué l'aspect politique et économique quant à vous quelle est votre lecture alors merci pour la parole accordée je crois que monsieur thierry a bien parlé sur bien deux points que je suis d'accord avec lui mais il ne faut pas que nous puissions oublier qu'il ya une question majeure de la gouvernance qui ne doit pas être ignorée du leadership de nos dirigeants parce que si vous allez jusqu'à votre conclusion vous allez vous rendre compte que nous avons un problème c'est lui d'avoir les hommes capables et désuré de trouver une solution par rapport à ces conflits ethniques n'est ce pas qu'on les envahisseurs utilisent comme fibres et clanique et puis tribal pour essayer de soumettre la grande nation qui est notre pays à 1 sur la domination de la périphérie quand je parle de la périphérie j'ai fait allusion aux pays voisins et donc en effet pour qu'une nation soit une nation forte il ya trois éléments importants chers journalistes il faut que cette nation puisse être à mesure d'être une nation programmateur en rapport avec ce qui a été notre passé dans la repartition je veux dire ici dans la décentralisation des provinces et autres qu'est ce que l'état a prévu comme solution pour les parcs pas liés aux conflits ethniques et le conflit des terres voyez c'est à ce point là qu'on parlera d'un état programmateur ça permet à anticiper parce que gouverner c'est prévoir surtout le deuxième point ce serait pour parler d'un état fort il faut qu'il soit un état protecteur un état protecteur et cet état qui permet à ce que sa nation la terre puisse être protégée par sa force régionale par sa force de l'armée sa force d'état n'est ce pas pour permettre ainsi aux paisibles citoyens à régler les conflits à l'interne d'abord mais aussi à permettre à ce que l'état puisse être à mesure de défendre le territoire national face à l'envahisseur et là encore une fois de plus il ya un vide absolu au troisième point il ya pour que le temps puisse être un état fort une nation forte il faut que nous puissions être un état producteur afin de nous concentrer sur les productions locales pour ne pas dépendre totalement de l'extérieur et être obligé à obéir à ce que nous impose l'envahisseur à partir du dehors je parlerai ici de ce qui vient des productions qui viennent d'ailleurs comme le rwanda l'ougranda et les autres j'ai parlé même pas de l'eac parce que c'était une organisation commerciale de l'est afrique de l'afrique de l'est mais que nous avons intégré parce que nous avons besoin non seulement de profiter de la production extérieure mais pour pourtant aussi nous avons besoin d'exporter tout ce que nous produisons là en termes de matières premières à l'intérieur vers l'extérieur afin d'être traité et si vous rassemblez ces trois points vous allez comprendre que nous sommes une nation faible et à ce point et pour être une nation forte il ya une grande question à aborder qui a trait au leadership et à la gouvernance des animateurs des institutions que nous devons placer pour permettre à ce que ces questions là soient réglées si nous aidons notre état avoir une armée investie avoir une armée capable de défendre nos terres déjà que nous allons arriver à maîtriser certains conflits ethniques et tout ce que nous voyons qui a trait avec l'insécurité dans notre pays si nous sommes une nation protecteur producteur productrice allais-je dire nous allons être à mesure de produire et donner mais ne serait ce que les matières des bases les aliments des premières nécessités de manière à ce que nos congolais nos compatriotes puissent être à mesure de s'autosifier ne serait ce que sur le point alimentaire vous savez que la guerre aujourd'hui elle est non seulement politique mais aussi économique et donc en effet il faut que nous puissions tabler sur ce point mais pour répondre à une guerre économique et politique il faut aussi des stratégies politiques et économiques fortes qui puisse n'est ce pas permettre à ce que nous puissions trouver des solutions adéquats je vais arriver à un autre point que je vais aborder vous savez que notre pour notre pays au delà du fait que nous puissions avoir une très grande superficie nous regorgeons en son sein beaucoup des matières premières qui du coup est comme une sorte de des géiser quelque chose qui attire l'attention des des envahisseurs et donc pour être à mesure de défendre ses intérêts là il n'y a qu'une seule solution tablée sur la qualité des animateurs à mettre à la tête de nos institutions afin de trouver des décisions idoines nous permettant à régler les conflits à régler la question sécuritaire à régler la question la production agricole à régler les questions qui ont trait avec les conflits ethniques et voilà et clanique voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce qui vient d'être posé comme question en rapport avec la guerre à l'est de la république démocratique du coup merci beaucoup cher joseph alors je reviens oui je voulais et je le congo a des leaders beaucoup et le congo a une gouvernance peut-être la manière dont la gouvernance est pratiquée le type d'homme congolais que le pays recherche est là mais il y a seulement absentéisme de ce type de congolais tenez au niveau de l'afrique centrale et même vers l'afrique de l'ouest il n'y a pas un pays sans entrer dans les polémiques où l'éducation à l'école est plus élevé qu'en république démocratique du congo il n'y en a pas donc c'est que nous en tant que communicateurs nous avons toujours fait des remarques aux politiques c'est que ils refusent de se comprendre par rapport à des simples positionnements parce que si les politiques se mettent d'accord que la gouvernance doit être une gouvernance commune les mêmes gouvernants qui ont gouverné à l'époque de kabila ce sont les mêmes qui gouvernent à l'époque de tshisekedi ce sont les mêmes mais comment ils n'arrivent pas à se mettre d'accord c'est la question maintenant d'intérêt individuel c'est là où ils doivent se mettre d'accord de bannir l'intérêt individuel et d'aller dans l'intérêt communautaire la gouvernance là elle aura sa raison d'être mais nous sommes en difficulté par rapport à la gouvernance sécuritaire la gouvernance sécuritaire pose problème pourquoi parce que autrefois et même dans des pays de vieille démocratie la gouvernance sécuritaire est tributaire à des ceux là qui nous gère mais cette gouvernance sécuritaire elle est liée à ce que la constitution reconnaît quand on parle des activistes des droits de l'homme le cndh tout ce que vous connaissez en matière de la société civile voilà c'est à dire la gouvernance sécuritaire doit se baser sur la société civile mais ici l'homme politique fait le faux il prend la société civile il a converti une société civile politique et la gouvernance sécuritaire s'arrête parce que c'est lui qui doit alerter les politiques c'est moi et toi la population mais maintenant lui ou eux ils nous font nous la population des politiques et nous commençons à réfléchir comme eux nous leur arrêt à l'air tombe pas de ce qui se passe réellement dans la société pour que le gouvernement très important donc je chute en disant ceci dans la gouvernance il faudrait que les autorités respectent la gouvernance sécuritaire laisse la société civile qu'on ne divise pas la société civile il y a plusieurs sociétés civiles nous quand on avait votre âge on ne connaissait qu'une société civile celle de je crois de bâti loukwebo qui était le patron de tout le monde même au katanga partout et même quand musée les avait accueillis en tant que société civile c'était partout mais il est né plusieurs sociétés civils parce que politique et cette gouvernance sécuritaire je chute par là elle est nécessaire il y a des jeunes où ils sont déjà assez majeurs tel que dans le katanga vous avez des jeunes comme jeff mia vous avez des gens comme cause je crois gauche donc vous avez ces gens là ils pratiquent ils sont pratiquants de la gouvernance sécuritaire mais ils ne sont pas écoutés alors que quand vous êtes à l'ouboumbachi la criminalité a augmenté mais la société civile est là et là tout le matériel et elle est le moyen de l'état mais l'état ne met pas à profit cette société civile l'état préfère diviser la société civile comme d'ailleurs joseph l'avait dit pour entretenir ces choses là donc je chute par là en disant que le leadership est là mais il nous faut que ce leadership comprenne la séparation merci beaucoup alors je vais rebondir démol un peu avec que dans quelques minutes parce qu'on veut oui bémol un peu je suis d'accord avec la gouvernance sécuritaire parce que l'immensité de l'air dc selon les géostratèges en sécurité il faut amener leur des savoir plus ou moins 500 mille hommes et un million d'hommes parce que l'espace est tellement vaste que il ya manque d'autorité de l'état sur certains quoi là je regarde mon frère de du parti de monsieur matin tamponio qui parle des leadership qui nous dira aux sorties de matin tamponio en tant que premier ministre et là on s'entend pas je suis d'accord nous politiques l'armée a été chiffré à combien de militaires il nous le dira par rapport à l'immensité du territoire là je suis un peu d'accueil pas d'accord pour par principe société civile je suis d'accord mais quand vous voyez la même société civile elle n'est pas seulement influencé par des politiques même par l'extérieur des multinationales c'est qu'on a vu au congo ici oui c'est la politique là maintenant ça pose un problème parce que on a vu avec je suis pas de joseph kabila mais j'ai vu quand même des mouvements citoyens certaines sociétés civiles comment ils étaient capables d'influencer les populations contre joseph kabila sa gouvernance mais c'était des multinationales qui financer donc ça ce n'est pas made in congo donc là ça nous échappe nous tous même aujourd'hui nous l'idée pèse nous faisons face aux mêmes problèmes avec la même société civile et le même mouvement citoyen qui vont dans l'essence d'amener les populations contre les institutions ça il faut qu'on réfléchisse pour que ça n'arrive plus alors monsieur terry je voudrais revenir chez vous parce que qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin à tout ce que vous venez de dire parce que vous avez soulevé un point qui me reste encore dans la tête on qualifie de tous des maïmaï comme des ennemis alors qu'est-ce qu'on doit faire parce que vous nous demandez de changer la mentalité de les prendre comme nos défenseurs quand les envahisseurs viennent eux ils sont là pour défendre les sols les intérêts communautaires maintenant quelle manière dont la politique à l'information sur ces types de catégories de personnes nous prions toujours au gouvernement d'exercer la séparation de pouvoir en principe actuellement le patron de la territoriale c'est le ministère de l'intérieur mais malheureusement non non attendez attendez la personne n'a pas de problème je ne suis pas d'élu de presse je connais peter kazadi il ne s'en sort pas parce que la communication ne passe pas écoutez moi très bien peter kazadi ne pose pas de problème je le cite le ministre ne pose pas de problème ce qui pose le problème c'est la communication qui est interrompu qui interrompt la communication c'est le gouvernement le gouvernement est dans un télescopage terrible le patron de la territoriale c'est le ministère de l'intérieur c'est lui qui agit en temps réel mais regardez tout le monde agit y compris même un ministre des hydrocarbures quand il se retrouve quelque part il met la police en action où il met les forces de l'ordre en action en violation de la constitution qui dit nul n'a le droit d'utiliser les forces de l'ordre à sa guise ce sont des violations que nous constatons quand vous suivez le procès à goma normalement le répondant c'est le ministère de l'intérieur avec la police nationale congolaise quoi qu'on était en état de siège mais comme il ya télescopage il ya tellement cafouillage on n'arrive pas à comprendre et même le ministère de l'intérieur se retrouve en insuffisance et ça lui crée une certaine incapacité ça n'est le manque de leadership or pour que quelqu'un manque son leadership il faudrait qu'il démontre ses limites par rapport comment dire à la traction de la société mais si le ministère des tutelles n'arrive pas à tracter la société par rapport au gouvernement qui ne fait pas la séparation de pouvoir il aura des problèmes et au niveau même de son cabinet si lui même le ministère n'arrive pas à séparer les affaires intérieures des affaires coutumières ainsi que de la sécurité il va s'embourber la question aujourd'hui qui se pose en république démocratique du congo c'est cette question de communication il ya une nuance nous nous sommes des communicateurs nous sommes pratiquants de la communication vous vous êtes des communicologues vous avez la science de la communication vous étudiez comment communiquer les matériels et tout il ya les communicants que les partis politiques peuvent envoyer ça dit qu'on leur donne ce qu'ils doivent apporter pour la consommation de leurs adeptes de leurs fidèles et tout et tout mais maintenant au niveau du ministère de l'intérieur c'est à lui de nous gérer nous tous communicateurs communiquants et tout et tout mais il ya cet assemblage là qu'un ministre fustile de la justice va faire arrêter un journaliste ou un général fait arrêter un journaliste ou parce que lui il est délu d'épaisse est-ce que ça est parce que sa tendance n'est pas pro des tels dans lui d'épaisse on lui crée des problèmes dans son propre parti politique c'est cette confusion là qui fait que le leadership est bloqué les leadership existent dans chacun dans plusieurs d'entre nous il ya un certain comment dire un certain engouement des biens vouloir faire les choses le bien vouloir ne veut pas dire faire ces choses là c'est à dire que le gouvernement laisse le ministère de l'intérieur gérer la territoriale au niveau national au niveau provincial que le ministère de l'intérieur laisse les gouverneurs gérer la territoriale au niveau des gouverneurs des gouvernements provinciaux qui laisse je chute qu'il laisse qu'il laisse les maires des villes gérer c'est comme dans l'armée je termine par là le commandant suprême instruit le chef d'état-major général le chef d'état-major général instruit les commandes en force les commandes en force celui des forces terrestres instruit les commandes en région les commandes en région est suisse jusqu'au dernier commandant d'unité c'est ça quand on a l'esprit de gérer le pays dans ce sens là où la séparation de pouvoir est là nous n'aurons pas de problème merci pour donc le télescopage merci beaucoup mais c'est terrible qui est là lui n'a pas parlé je le défends mais il a pris tout le temps là très bien merci de vous souciez mes excuses alors je pense que monsieur thierry a parlé moi je veux le résumer vous avez parler de un principe de l'ordre et de la subordination des rangs si cela est respecté on aurait très moins des ennuis par rapport à toute cette controverse abbas souriçante des interférences que nous avons à temps réel dans la gestion de la chose publique aujourd'hui en rdc ça c'est que je peux résumer de vous dire et je suis tout à fait d'accord quelque part qui est une certaine dose de leadership en deux personnes mais que cela ne matche pas vraiment avec la réalité au quotidien de la république je veux dire donc du coup moi ce que je peux dire en conclusion parlant de conflit à l'est de l'arbitre démocratique je pense que pour trouver une solution palpable et durable pour les congolais il s'agira d'établir sur beaucoup plus sur l'armée parce que si nous arrivons à sécuriser nos territoires à doter nos militaires vous savez aujourd'hui que la guerre a quitté l'aspect de la guerre brute où on tirait à k47 c'est maintenant la guerre technologique aussi il faut avoir des mal des des armes des dernières générations les radars les drones pourquoi pas les les armes nucléaires parce que j'ai appris récemment que le rwanda va monter un centre des trucs comme ça création armes nucléaires je l'ai appris ce matin avant de venir et donc en rdc aussi nous devons tabler sur l'industrie militaire afin de doter notre armée non seulement des hommes puisque nous en avons je réponds à sur ce point là à messieurs joseph mboza qui m'a posé au sortir des matata on avait combien de deux hommes nous avions 150 mille hommes et l'armée de la république démocratique du congo était comptée huitième en afrique c'est ça la réponse et jusqu'à ce jour il n'y a pas eu classement sur le truc l'agence fire quelque chose comme on est à 7 alors je suis en train de cheminer pour dire que si nous tablions si nous tablons sur l'armée la restructuration de l'armée la formation et la qualité de l'homme des militaires parce qu'aujourd'hui au congo il ya un fait réel c'est que quand on fait le recrutement on ne regarde pas le niveau d'instruction des des soldats qu'on recrute par contre si aujourd'hui on prenait tous les diplômés ne serait ce que ce niveau là tout celui qui rentre dans l'armée doit être diplômé on ferait déjà face au professionnalisme au delà de ça ajouté à la formation des qualités et d'autant ces gens des des armes de dernière génération ça permettra ce que nous puissions arriver à avoir une armée capable de défendre notre terre pour ne pas être des mendiants de la sécurité vous allez vous souvenir que avec le président félix antoine tchisekidi nous avons régressé et cette fois là l'ennemi s'est vraiment stabilisé par exemple l'est de la république démocratique du congo bounagana et d'autres territoires du pays jusqu'à ces jours c'est sous occupation c'est pas parce que nous n'avons pas la volonté de combattre ces gens mais c'est parce que nous accusons une faiblesse des gouvernance en matière sécuritaire et ça pour pallier à ça il n'y a pas de magie que tout tourner entre nous de nous parler d'échanger des armes d'harmoniser à l'interne pour doter notre armée des valeurs qui n'ose pas permettront à ce que nous puissions défendre notre territoire et puis permettre à ce que le pays puisse avoir l'occasion de faire les décollages mais à cela au finish il faut que les animateurs des institutions soient des animateurs dotés des valeurs des leaderships mais aussi des gouvernances à promouvoir les progrès si ce n'est pas le cas nous allons rester en train de santé des facs tibétons alors que rien ne s'est fait très bien pourtant nous régressons merci beaucoup alors monsieur joseph je termine avec vous au regard de tout ce qui vient d'être dit ici qu'est ce que félix secrédit n'a pas fait pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays les conflits tout ce que monsieur thierry vient de dire je voudrais vous dans quelques minutes c'est moi on termine on passe à la deuxième thématique c'est que j'aime dans la science en méthodologie en sciences politiques il ya un terme qu'on appelle l'entretien semi-directionnel quand j'ai posé la question par rapport aux effectifs de l'armée il devait pas répondre parce que jusqu'à aujourd'hui à le vérifier quand nous avons pris le pouvoir en 2019 il n'y avait pas des effectifs réels de l'armée à tel enseigne que même les militaires déploieurs à l'est ce n'était que de la poudreuse il aujourd'hui vous devez vous enfermer mais attendez monsieur attendez à l'aider l'armée composite c'est une en termes de criminologie ou bien tous ceux qui sont de dans la sécurité on appelle notre armée une armée hétérogène et mosaïque c'est à dire c'est le déversement de plusieurs groupes armés l'armée qu'on est en train de former actuellement c'est ça la vraie armée qui a des racines des vrais congolais des vrais patriotes on est septième aujourd'hui allez vérifier les informations sont sorties et on a pour la première fois depuis cet à depuis mobutu des vraies forces spéciales allez vous informer merci où la question c'est trop long si je vais m'étaler on va pas parler de deuxième sujet merci beaucoup monsieur et joseph alors la dernière c'est élection rdc peut-on tolérer le clissement au nom de la crédibilité j'aimerais bien que je commence avec notre ouais c'est un plaisir d'être avec lui je pense que nous comme nous avons la majorité et l'opposition parce que moi je suis des ceux là qui estimez déjà que il ya un danger d'ici décembre il fallait que la majorité et l'opposition mettent de côté les intérêts de leur parti et voient les intérêts de la république vous voyez le tableau que nous venions de peindre un sur l'aspect sécuritaire et l'aspect de l'est c'est ce que reflète aujourd'hui la république démocratique du congo et il n'y a que les acteurs politiques s'ils se mettent d'accord sur ce point là et voir comment recadrer et avancer pourquoi j'ai dit ça je mettrai à votre disposition même à eux une lettre que j'avais adressé au premier président de la cour suprême des justices d'alors avant même que la cour constitutionnelle n'acquisse je disais je prévenais vu ce que nous sommes en train de voir d'ici l'année prochaine c'était à l'époque où joseph kabila était encore au pouvoir nous sommes en train de nous emballer dans des cycles de violence qui jeterait le congo dans un vide et juridique et constitutionnel et sociétal c'est déjà en 2015 je pensais qu'il était important comme joseph l'avait dit que les politiques se mettent des côtés que les scientifiques se mettent autour d'une table c'est qu'il a dit c'est vrai que les juristes viennent en dernière position c'est écrit je me suis adressé au premier président et quand la cour constitutionnelle est entrée en vigueur j'ai refait le même exploit j'ai écrit au président de la cour constitutionnelle pour dit que nous devons stopper cette constitution et les tributaires des plusieurs conflits parce que elle est entre 1996 et 2006 les histoires qui se sont passées que mobuto a maîtrisé pendant 32 ans ne sont pas dans cette constitution mais dans la révolution pardon des musées kabila les moboutistes sont venus ils viennent gérer avec cela qui ont semblé les pardonner sans jamais régler les questions pendant les 32 ans et avant les 32 ans il ya des questions de la sécession katangaise il ya les questions de la sécession de kalongiditunga la sécession du sud kassai il ya soumi à l'eau il ya gizenga il y avait eu beaucoup de sécession mais en 2000 à 1996 on n'a pas réglé toutes ces choses là ces choses risqueraient de nous rattraper c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui c'est pourquoi joseph en cherchant à modifier quelque chose il a semblé être dans la vérité mais la vraie vérité c'est que avant 1960 ces conflits l'a existé mobuto en créant ce genre d'équilibre qui qui le coûtera plus cher parce que l'homme blanc n'a plus voulu cette cohésion à la zaïroise et c'est comme ça que mobuto est tombé mobuto est devenu dictateur c'est dans l'exercice 1980 avant 1980 mobuto n'était pas dictateur voyez-vous et quand vous lisez et vous suivez même feu et tienne je suis vous suivez même feu et tienne qui sait qu'il dit c'est que il n'est pensé pas que mobuto allait agir comme ça parce que mobuto a pris la copie conforme de ce que l'occident lui a imposé pour la rdc et il a eu cette opposition de détresse parlementaire et tout s'est déclenché là bas l'article 69 l'article 69 de la constitution donne le pouvoir au président de la république en pareilles circonstances de stopper la machine et de ramener tout le monde à la table même la personne la plus méchante qui l'injurie jusque ce matin quand nous tournons l'émission le chef de l'état doit pardonner l'approcher et lui dire que faisons nous parce que le danger est imminent voyez en décembre nous devons être sûrs que nous irons au vote ça ne servirait à rien d'être candidat présidentiel mais les jours du vote vous n'avez pas des électeurs parce que tout le monde est en forêt et tout le monde est en débandade merci beaucoup alors cher joseph votre point de vue par rapport à cette question est ce que vous êtes d'avis qu'il faudrait se mettre un moment d'accord pour l'intérêt que la république je crois que en rapport avec les élections pour l'instant parce qu'il ya beaucoup à refaire et surtout qu'avec nos gouvernants actuelles nous avons régressé sensiblement en matière de gouvernance sur beaucoup de points sur le plan économique sur le plan sécuritaire sur le plan de droits bien que le leitmotiv état des droits puisse être un leitmotiv creux il faut que nous puissions refaire beaucoup de choses mais cela ne peut pas se faire à cet instant parce que la machine est déjà engagée les monteurs en clasher pour que nous puissions aller aux élections et ce n'est pas à des mois de la tenue des élections que nous allons réfléchir comment est ce que nous pouvons trouver une solution palliative ou durable face à la situation à l'effet que nous traversons actuellement dans le pays il faut que nous puissions aller à l'élection selon les délais constitutionnels respectant ainsi les textes et ensuite c'est lui qui rentrera parce que nous appelons le congolais à la vigilance afin de n'est ce pas matérialiser cet aspect la délire des représentants des qualités pas des mercenaires politiques qui viennent à la recherche des fonds propres des fonds de commerce des fonds de roulement nous appelons le congolais à voter pour des gens qui sont ancrés aux valeurs n'est ce pas cela permettra ce que une fois nous le mettons à la tête des institutions nous allons maintenant nous mettre ensemble parce qu'il faut qu'il y ait aussi la volonté comme vient de le dire messieurs thierry de rassembler les congolais et de sortir de ces rassemblements là des propositions des qualités qui n'est ce pas permettront à ce que le pays puisse faire un saut qualitatif vers les progrès et à cela nous allons développer si ce n'est pas le cas nous allons démarrer dans cette situation où nous favorisons la fraude électorale pour justement rester gouvernant mais pourtant le peuple est en train de souffrir sans issu sans compagnie aérien des transports sans compagnie je vais dire ici les transports seriens nationale à la dimension nationale sans les politiques d'emploi sérieux donc vous avez vous allez vous rendre compte que quelque part il ya nécessité d'échanger les choses je ne vais pas ici citer les noms de félix en tant qu'ils se qu'elle dit parce que déjà il a démontré avec passion ses limites des gouvernances merci beaucoup alors vous également quelle est votre lecture je suis d'accord avec mon aîné où il a été vous êtes d'accord il a été équilibriste mais le mon frère de ma tête en pognon tu as eu la malchance d'être en face de moi parce que je vais impinguer deux choses monsieur ma tête en pognon nous a donné un spectacle boucan à lozo qui a qui a augmenté 285 millions de dollars dont la république n'a rien bénéficié ce sont juste tu parlais moi je ne parlais pas mais ce matin tampon a fait déplacer toute une institution présidente de la république à qui s'en a mis inaugurer une tête de locomotive défectueuse et de ces messieurs là qui parlent du leadership donc moi je crois que à votre niveau vous devez vous terrez je voudrais bien qu'on a un débat je voudrais qu'on ait un débat mais je voudrais qu'on ait un débat mais c'est quand vous avez parlé je ne vais vous devenez agitent et surtout que quand on est à la liste on se réserve il a tiré sur la vérité pas sur vous mais ici je raconte pas de ma vie ça ce sont des bobards je sais qu'avec les gens de martin tampon j'ai toujours ce genre de difficultés les élections il ya un problème si nous n'organisons pas les élections dans le délai constitutionnel on aura un précédent un président dans son premier mandat il a glissé politiquement c'est pas concevable on doit respecter les délais constitutionnel maintenant moi je suis de cela il faut exiger à la scène et pour y ait et qui est transparence au nom de la crédibilité si vous n'organisez pas les élections vous tombez aussi dans un problème de légitimité par rapport au délai ça ouvrirait à la voie une crise politique majeure c'est ce qu'il faudra faire comme eux ils sont candidats c'est d'exiger à la scène et de publier bureau par bureau centre de vote par centre de vote si ça nous prendra autant de nous serons devant les télés pour les télévisions nos postes de télévision pour être les heures pour voir ce qui va se passer moi je suis pour les élections nous à l'idée peste nous sommes prêts pour aller aux élections et ils ont été eu ici par les gens de constamment ambassé par les rwandais les gens financés par le monde est ce que l'absence est ce que l'absence d' fcc à ces élections impacté à la suite des événements c'est pourquoi le glissement devient inévitable parce que vous sentez déjà sur ce plateau c'est qu'il veut s'est passé quoi qu'ils le font intellectuellement mais nous sommes bloqués et le président doit être comme au bout ou à l'époque c'est à dire l'aigle des kaweli il doit voler plus haut pour comprendre que au niveau de la classe politique il ya un problème le président doit se déshabiller de sa tendance politique politique pouvoir plus haut approcher france olé ngan koi parce que olé ngan koi c'est une structure qui a qui a été créé par la classe politique et lui le président et lui le président était juste justement lui le président était dans l'opposition quand on a créé cette structure et il n'y a que lui par des mécanismes qui lui sont on doit violer la constitution non non il n'y a pas non non attendez des fois les gens lisent mal l'article 69 ça coûtait à je chute ça coûtait à joseph kabila tout ce qu'on a dit sur lui et l'article 70 71 72 73 le président actuel va payer c'est que kabila non non moi je suis permettez mais je chute mais je suis pas d'accord pourquoi parce qu'il est le garant c'est pourquoi je me résume dans l'article 69 il n'y a qu'à lui de rappeler toutes les troupes à la table et parler si ça peut s'organiser dans un mois si ça peut s'organiser dans un mois contexte ouais non c'est ça ne pas le même si ça peut s'organiser dans un mois tant mieux parce que la sénie ça ne prendra deux ans la sénie la sénie ne garantit pas non il ya bon je suis pas membre de la finie vous avez non 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 moi je suis pas dans la sénie je suis pas dans cette posture parce que monsieur joseph kabila il était hors mandat il a fini ses demandes en 2016 non nous irons les élections nous avons déjà déposé notre candidature très disposés à aller aux élections dans le délai constitue donc que ceux là qui nous suivent comprennent que les politiques ont déjà fait leur calcul mais nous nous faisons des projections qui font qu'en 2016 nous avions projecté mais on nous avait mal compris et on a organisé les élections en 2018 mais non dans les délais constitue en 2018 c'était toujours dans le délai non 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 monsieur Thierry sauf que les dates ont changé on a violé la constitution merci beaucoup cher monsieur pour votre participation les rendez-vous est pris prochainement d'ici là portez vous bien revoir merci bien merci bien en tout cas nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite à l'est de la rdc avec exo de l'acier en